Monsieur, dame, est-ce que vous voulez goûter une petite cerise ? Il y en aura pour tout le monde, à condition d'attendre. Ce matin, on se bouscule devant les étals du marché de Noyons. Au moins 10 000 personnes qui repartiront bientôt, les bras chargés de fruits rouges. C'est vrai que c'est rouge, mais est-ce que c'est sucré ? On n'en sait rien, donc on va les goûter, on va bien voir. Cerise, fraise, framboise, à croquer ou à boire, pour beaucoup, c'est la première dégustation de l'année. Les avis sont unanimes, au moins sur un point. Ça goûte fraise, c'est la principale. Gammure, impeccable pour faire la confiture. Elles sont meilleures qu'au supermarché ? C'est évident. Oui, oui, et puis bon, il y a ça et puis on fait marcher nos producteurs de la région. C'est bon, mais ça manque de soleil. C'est le climat de Picardie qui fait ça. Car cette année, la météo est particulièrement mauvaise. Résultat, des fruits moins sucrés et un peu plus chers, 3,50 euros. La petite barquette de fraises. On a eu du mal à cueillir, les fruits ont du mal à mûrir. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil et on a eu beaucoup, beaucoup d'eau, ce qui a retardé vraiment la production. Certains producteurs ont trouvé la parade, diversifié leur offre, comme cette entreprise parmi les leaders français sur le fruit rouge. Étant donné que cette année, on a beaucoup de soucis climatiques, beaucoup de pluie, on a des fraises qui sont déclassées, donc on les transforme en culis pour pouvoir les consommer avec des confitures, des yaourts, des fromages blancs, une crème glacée. D'autres préfèrent garder leur tradition. Une manière de retrouver l'esprit d'un marché qui remonte au 19e siècle, à l'époque où Noyon était la capitale européenne du fruit rouge. C'est simplement un plaisir de venir à la paix. Ça c'est le plus vrai, c'est le plus vrai.